Bonjour chère Église, bonjour chère famille Église des Nations, bonjour à tout le monde qui écoute et bienvenue à l'Église des Nations, du moins virtuellement. C'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir se réunir comme ça, puis gloire à Dieu pour la technologie, puis pour toutes les personnes qui travaillent très fort pour que nous puissions, malgré ce temps de confinement, que nous puissions nous rassembler et partager la parole et prier ensemble et louer le Seigneur à travers les chants et l'adoration. Et d'ailleurs, je voudrais dire un grand merci à Olivia, qui nous a, Olivia, notre sœur de l'Église des Nations, Carlton Place, qui nous a conduit ce matin dans la louange et dans l'adoration, malgré qu'elle est très enceinte, puis un peu à bout du souffle. Merci beaucoup, Olivia. Alors, je voudrais prier avant de commencer le message. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que ce moment, tu nous le donnes encore une fois, pour que nous puissions entendre de ta parole, pour que tu puisses nous parler dans nos cœurs. Et Seigneur, nous venons devant toi, nous présentons nos cœurs, et je te présente le cœur de chacun de nous, de chaque personne qui est entrée, de suivre et d'écouter, afin que ton message puisse entrer dans nos cœurs, puis nous changer, puis nous édifier, puis nous fortifier. Aujourd'hui, être la semence que toi, tu veux dans notre vie, et porter le fruit que toi, tu veux pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur Jésus. En ton nom merveilleux, nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, comme titre de message, je vous propose la parole avant la tempête. Donc, la tempête, je crois que si je pose la question à chacun de nous, est-ce que vous avez été dans la tempête? Je crois que tout le monde lèverait le doigt, enfin que je ne pourrais pas avoir le doigt que vous levez, mais bon. C'est des moments, quand je parle de la tempête, c'est des moments difficiles à travers lesquels on peut passer, qui peuvent nous décourager, qui peuvent être un défi pour nos projets, peut-être même nous amener à une situation de peur. Ça peut même être une vraie tempête, tempête de neige, je ne sais pas moi, tempête de pluie. Mais je crois que chacun de nous peut, dans sa pensée ou dans sa mémoire, soit trouver ou se souvenir d'une situation où il a été dans une période de difficulté. On peut même dire que le moment actuel que nous passons, c'est un moment quand même de défi pour pas mal de gens, pas mal de familles. Et dans ces moments-là, même en tant que chrétien, c'est tout le monde, on est quand même humain, on peut avoir toutes sortes de sentiments qui nous envahissent. Nous allons aller dans la parole et voir un moment comme ça qui s'est passé dans la vie des disciples de Jésus, un jour spécifique. Alors, nous allons lire en Luc, chapitre 8, verset 22. Jusqu'au verset 25. Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. Je lis dans la version 8 second. Alors, ici, la parole de Dieu dit, « Un jour Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Étant réveillés, ils menaçaient le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ? » Saisis de frayère et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ? » Nous avons la même histoire qui est racontée par Matthieu, dans Matthieu chapitre 8 aussi. Et là, Matthieu dit que, donc Jésus a dit, « Où est votre foi ? Pourquoi vous avez eu peur ? » Donc on voit dans ces moments-là que les disciples ont eu quand même peur pour leur vie, évidemment. Si on retourne un peu dans la situation, essayons de nous souvenir qui étaient les disciples. Les disciples de Jésus incluaient quand même les gens qui faisaient le métier de pêche sur la mer, donc ils connaissaient la mer, peut-être qu'en regardant la situation selon leur expérience, en regardant le niveau de flot, puis le vent, ils ont pu évaluer la situation, puis ils ont dit, « Nous périssons. » C'est ça leur parole qu'ils ont dit. Et ça peut nous arriver aussi. Des moments qui se présentent comme étant tellement réels, beaucoup plus réels, même plus réels, que la parole, ou qui veulent se dresser en fait comme plus réels que la parole de Dieu. Et c'est là où je veux que l'on puisse se diriger. Et où, parce que notre pensée quand même, elle regarde, puis elle interprète les images, puis les informations que l'on voit, et ça peut nous dire que la situation est pérideuse. Mais quand on regarde, quand on retourne dans la parole de Dieu ici, qu'est-ce que Jésus avait dit ? La parole avant la tempête qu'il avait dit. Il avait dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Il y a d'ailleurs un chant qui a été fondé sur ce passage, qui dit, « Il n'a pas dit que tu couleras. » Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, « Allons de l'autre bord. » Ce que je vois ici, c'est que la parole de Dieu dit que Dieu a de bons plans pour nous. De plans pour l'espoir, pour le bonheur, pour l'espoir, mais non pour le malheur, pour nous donner un futur et un avenir meilleur. Et cette parole de Dieu, elle reste ferme dans notre vie. Si on regarde, si on fait une analogie, ici, c'est un jour spécifique où Jésus dit à ses disciples, « Nous allons de l'autre côté. » Nous passons d'ici, de l'autre côté. Et notre vie, quand on met notre vie dans les mains du Seigneur, et même Jésus, Dieu en nous créant, il a un plan pour nous, comme il le dit. Et il a un plan pour toute notre vie. Il a un plan avant que l'on soit né. Et il nous dit, « Je vous amène d'ici à là. » Et c'est ça, la parole, avant toute tempête, parce que dans la vie, on fait face à toutes sortes de tempêtes. Mais avant que toute tempête de la vie puisse intervenir dans notre vie, auquel nous nous faisons face, Jésus, Dieu, a un plan pour nous. Et ce plan reste ferme. Il ne change pas, malgré la tempête, qui paie sa vâtre sur nous, sur notre corps, qui, en fait, nous pouvons nous représenter comme étant la barque, et notre esprit étant dedans. Et l'esprit de Jésus étant dedans, l'esprit de Jésus, de Dieu, en la personne du Saint-Esprit, étant en nous aussi, quand on l'a reçu. C'est pas mal la même situation, la situation analogue aussi à ce que nous voyons ici. Alors, qu'est-ce qui a changé, la situation ? Qu'est-ce qui a changé ? À la fin, on voit que quand ils ont eu peur, quand même, les disciples se sont tournés vers Jésus. Ils ont appelé Jésus. Les regards se sont tournés avant, ils regardaient les flots, avant, ils regardaient la situation, mais finalement, ils ont tourné leur regard vers Jésus. Ils lui ont dit, nous périssons. Et Jésus s'est élevé, il a calmé la tempête, et finalement, la parole avant la tempête, celle de passer de l'autre bord, parce que c'est cette parole qu'il avait dit, c'est celle-là qui a été beaucoup, en fait, réelle, plutôt que la situation que les disciples étaient en train de voir. Il y avait un contraste entre ce que les disciples avaient dit. Nous périssons, et avec ce que Jésus, lui, avait dit. Nous passons plutôt de l'autre côté, dit là. Et finalement, la vérité, c'était pas celle qui était dictée par les circonstances, mais c'était plutôt celle qui était dictée par la parole de Dieu, la parole avant la tempête. La parole de Dieu nous dit que nous marchons par la foi, et non par la vue. Elle nous dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, donc cette parole de Dieu que nous avons ici. Et il y a tellement de paroles, il y a tellement de promesses qui sont ici, dans cette parole, qui nous fortifient, et qui nous donnent des outils qui peuvent nous permettre de braver des tempêtes. Le Seigneur Jésus a dit, d'ailleurs, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Et nous pouvons fonder notre foi sur cette parole-là, parce que celui qui l'a dit, c'est Dieu qui ne ment pas, qui ne se retourne pas dans la parole, et il accomplira ce qu'il a dit. Je veux parler aussi d'un autre exemple d'une tempête qui s'est passée dans la vie des disciples, parce que cet exemple aussi, je trouve qu'il est intéressant, puisqu'il montre aussi ce que Jésus a fait dans cette situation-là, pour aider les disciples à croître, puis à pouvoir vaincre en fait la peur au milieu de la tempête, et à retourner à la paix, à cette paix-là, qu'il nous a donc promis, donc, dès le début. Donc, c'est en Luc, chapitre 24, donc, je vais un peu résumer la situation. Ici, je parle du temps où Jésus était sur le point d'être livré pour être crucifié. Alors, avant que tous les événements commencent à se passer, Jésus a pris le temps pour parler à ses disciples, pour les préparer, pour leur dire. Mais, il semblait que ils étaient, leur conception de ce qui s'est passé ou leurs attentes n'étaient pas encore au point, parce que même quand il leur parlait de la mort, on dirait qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe. Par exemple, on se souviendra que lorsque les soldats sont venus avec Judas qui avait trahi Jésus pour aller arrêter Jésus, Pierre, il a voulu, je ne sais pas s'il a voulu prendre la situation en main ou s'il a voulu tout simplement défendre son maître parce qu'il ne voulait pas qu'il meure, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Heureusement, Jésus était là pour lui dire arrête, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu seul sait s'il n'avait pas arrêté combien d'oreilles il aurait coupé. Mais voilà, donc, si on se souvient aussi, les disciples, un jour, ils avaient demandé à Jésus, nous avons laissé toutes les choses. Nous avons laissé beaucoup de possessions, nos familles, nous t'avons suivi. alors qu'est-ce que nous aurons en retour ? Et Jésus leur a dit vous allez avoir quiconque laisse tout ça et me suis, sera béni au centiple et il aura encore la vie éternelle. Et je me souviens aussi d'un autre jour, une mère des disciples de Jésus qui venait dire à Jésus je voudrais que mes fils, un, s'assoie à gauche et à droite dans ton royaume. Donc, on voit qu'ils avaient investi leur vie à suivre Jésus. Donc, ils avaient, si je peux dire, tout à perdre si Jésus mourait. Et donc, c'était aussi un événement qui venait comme une tempête qui donc intentait à leur vie en tant qu'est-elle. Et l'histoire que je veux donc lire ou alors rappeler c'est celui du moment où Jésus était mort et le jour où il est ressuscité les femmes sont venues dire aux disciples qu'il était ressuscité. Il y en a ceux qui sont allés au tombeau pour le voir et il y en avait deux ce jour-là qui étaient sur le chemin d'Emmaüs qui marchaient et puis qui étaient tristes. Et là, Jésus tout d'un coup apparaît, il est en train de marcher avec eux. Ça, c'est dans Luc chapitre 24 qu'on retrouve cette histoire. Il est là, il apparaît puis il est en train de marcher avec eux. Il voit qu'ils sont tristes évidemment à cause des événements qui s'étaient passés et il commence à leur demander. Il les écoute et dit mais de quoi est-ce que vous parlez ? Et il commence à lui dire est-ce que tu es le seul qui est ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé ces derniers jours, ces trois derniers jours. Alors, il lui raconte comment leur maître, là, il parle à Jésus lui-même sans savoir que c'est lui, leur maître a été arrêté, comment il a été crucifié, comment ça fait trois jours que ces événements se sont passés. et il y a un mot clé qu'ils disent quand ils lui parlent. Ils lui disent on avait espéré on avait espéré que ce soit lui qui soit le sauveur d'Israël et cela et ça fait maintenant trois jours que tous ces événements se sont passés. Alors, devant toute cette tempête de l'événement de la mort de Jésus, ils se retrouvent encore les disciples dans un état de perte d'espoir. Lorsqu'ils étaient sur la mer, là où ils avaient eu père et puis ici, ils voyaient leur espoir disparaître. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur ramène. La parole de Dieu nous dit que là, il leur a dit au homme sans intelligence. C'était un peu, je ne sais pas si c'était une question de traduction, mais c'est un peu un mot qui est assez lourd, si je peux le dire. Il leur disait, mais pourquoi vous tardez à croire tout ce que les prophètes ils ont dit et ils ont écrit ? Et la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à partir de Moïse et des prophètes de leur expliquer tout ce qui parlait de lui. Il leur révélait. Et si on voit en fait dans ces situations le désespoir, si je peux le dire, ou la perte d'espoir et la peur qui a envahi les disciples est vraiment venu du fait que du moins un des éléments principaux, ils ont perdu de vue un tout petit peu si je peux le dire de ce qui était Jésus. Quand ils étaient sur la mer, dans l'histoire que l'on a lue au début, ils se sont posés mais qui est celui-ci ? Qui est celui-ci à qui le vent, qui commande au vent et à la tempête et à la mer puis ils lui obéissent. Donc il semble qu'il y avait un décalage dans ce moment dans leur compréhension de qui était Jésus. Et c'est probablement la raison ou l'une des raisons pour laquelle ils n'avaient pas compris qu'il était Dieu à ce moment ou alors ils avaient perdu de vue que c'était vraiment Dieu et qu'il avait la puissance, le pouvoir de tout ce qu'il avait créé. Ainsi, la parole qu'il avait prononcée au début n'a pas eu aussi de poids ou de réalité dans leur vie que ça aurait dû être s'ils avaient eu cette compréhension. Et ici aussi, on voit ce concept-là. Parce que avant que tout ça se passe, Jésus avait dit un jour « Je suis la résurrection et la vie et celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Une parole avant la tempête qui parlait de la résurrection. Et ça même, il a dit le jour où il avait ressuscité l'hasard des morts. Et peut-être à cause de toutes sortes d'informations, de défis, des docteurs de la loi dans le temps qui refusaient de reconnaître que Jésus et le Messie. Peut-être que toutes ces informations envahissaient leurs pensées et qu'à un certain moment, ils pouvaient donc perdre un tout petit peu de vue que Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu et que donc ça leur échappait un tout petit peu et puis leur espoir diminuait et leur confiance en la parole que Jésus avait prononcée diminuait un peu. Je ne dis pas tout ça pour pouvoir condamner, pour dire que si on est dans une situation puis qu'on se sent découragé ou qu'on perd un tout petit peu d'espoir que Dieu va être fâché par exemple contre nous. Non, parce qu'on voit aussi que les disciples ils étaient dans un processus d'apprentissage et Jésus c'est ce qu'il a fait. Donc, ici en Luc chapitre 24 la parole nous dit qu'il commença à leur parler de ce qui concernait ce qui le concernait depuis les prophètes Moïse excuse-moi et là il les a retournés en fait à la parole et l'autre chose que je vais mentionner que Jésus a fait c'est d'envoyer le Saint-Esprit la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit je veux vous envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai je vous ai dit et on va voir un changement important dans la vie des disciples quand ils ont reçu le Saint-Esprit surtout dans leur reconnaissance évidemment à partir de la résurrection et aussi dans leur reconnaissance de qui Jésus était et dans leur façon aussi de braver les tempêtes qui ont suivi en fait Jésus même quand il a prononcé les paroles où il disait je vous laisse ma paix je vous donne ma paix il parlait aux disciples non seulement de cette tempête de tribulation de ce défi dans leur vie durant sa mort mais aussi il leur parlait du temps qui va suivre après qui vont avoir des persécutions et leur disait je vous donne ces paroles afin que vous ayez la paix à moi parce que le Saint-Esprit viendra et il va encore une fois vous rappeler mes paroles et ce que l'on voit si on va par exemple dans Jean l'apôtre Jean qui écrit évidemment quand il a écrit quand il a écrit ça c'était après que donc Jésus était déjà monté au ciel et les disciples avaient reçu leur Saint-Esprit Dieu en nous Jean écrit et dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu ici la parole il parle de Jésus et la parole était Dieu il était au commencement avec Dieu au verset 3 de Jean chapitre 1 il dit toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et plus tard au verset 14 il dit et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé la gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père la vérité de Dieu créateur s'est révélée dans le coeur de ses disciples quand ils ont reçu le Saint-Esprit Dieu en eux et quand il leur a rappelé toutes les paroles que Jésus leur avait prononcé pendant qu'ils étaient avec lui et on voit quand on va dans les actes des apôtres comment à travers diverses situations les apôtres maintenant ont pu affronter la tempête avec tant d'assurance beaucoup plus d'assurance quand on les a menés devant des tribunaux quand même Paul et Silas étaient en prison qu'ils étaient capables de braver cette tempête à cause du Saint-Esprit qui était en eux qui leur rappelait la parole de Dieu qui est la parole de vie Jésus a dit je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point et c'est cette parole que je crois que Jésus veut qu'elle puisse être le fondement de notre méditation surtout dans des moments de tempête que l'on se souvienne que celui qui a dit cette parole c'est Dieu le fils de Dieu le créateur de toutes choses s'il y a quelque chose qui menace autour le monde l'univers que ça vienne même des hommes Dieu comprend le coeur des hommes il dit je règne sur les nations il n'y a rien qui soit au-delà de sa puissance et nous pouvons rester dans cette parole en sachant que celui l'esprit de Dieu le Saint-Esprit qui est à nous c'est le même esprit même qui a ressuscité Jésus des morts et si en fait vous n'avez pas encore reçu ce Saint-Esprit si vous n'avez pas encore reçu Jésus que vous dites mais dans ma situation Jésus n'est pas dans cette barque-ci dans ce corps-ci et que vous voyez que vous êtes en train d'affronter les tempêtes seules la parole de Dieu dit Jésus en fait a dit voici je me tiens à la porte à la porte de votre coeur et je frappe et il dit si quelqu'un entame en voie et qu'il ouvre j'entre donc c'est vraiment une promesse pour nous le prince de paix il dit j'entre dans ton coeur je reste là je vais souper avec toi je vais rester avec toi et il a même dit en quittant cette terre il a dit je serai avec toi avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde frères et sœurs chères familles de Dieu que cette paix là qui surpasse toute compréhension c'est là que Jésus nous a laissé puisse garder nos coeurs afin que nous puissions malgré tempêtes ou défis auxquels nous pouvons faire face rester fermes et avoir de l'espoir en tout temps que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage ST' 501